Sermon sur la mort, prêché au Louvre pour la quatrième semaine du carême, le 22 mars 1662. Une vie, une œuvre, Jacques Bénigne Bossuet, 1627-1704, une émission de Christine Gohémé réalisée par François Connac. Qu'est-ce donc que ma substance, ô grand Dieu ? J'entre dans la vie pour en sortir bientôt. Je viens me montrer comme les autres. Après, il faudra disparaître. Tout nous appelle à la mort. La nature, presque envieuse du bien qu'elle nous a fait, nous déclare souvent et nous fait signifier qu'elle ne peut pas nous laisser longtemps ce peu de matière qu'elle nous prête, qui ne doit pas demeurer dans les mêmes mains et qui doit être éternellement dans le commerce. Elle en a besoin pour d'autres formes, elle la redemande pour d'autres ouvrages. Cette recrue continuelle du genre humain, je veux dire les enfants qui naissent, à mesure qu'ils croissent et qu'ils s'avancent, semble nous pousser de l'épaule et nous dire, retirez-vous, c'est maintenant notre tour. Ainsi, comme nous en voyons passer d'autres devant nous, d'autres nous verrons passer qui doivent à leur successeur le même spectacle. Ô Dieu ! Encore une fois, qu'est-ce que de nous ? Si je jette la vue devant moi, quel espace infini où je ne suis pas ? Si je la retourne en arrière, quelle suite effroyable où je ne suis plus ? Et que j'occupe peu de place dans cet abîme immense du temps. Sous-titrage ST' 501 Tout est solide chez ce grand orateur bourguignon. L'étendue des savoirs, la puissance de travail, le courage de remettre les rois à leur place dans l'espèce humaine. Aujourd'hui encore, 300 ans après sa mort, il est considéré comme une des plus grandes voix du monde. Nourrie de cette écoute intense qu'est la lecture patiente, minutieuse et savante, mais aussi de la fréquentation de la misère, celle des pauvres, celle aussi des riches et des puissants, sa parole absorbe toutes les expériences, elle les transforme en pensées. Alors, comme le verbe se fait chair, la chair peut se faire verbe enfin. Telle est la grande modernité, l'éternelle modernité de Jacques Bénigne Bossuet. Il naît en effet à Dijon en 1627, dans une famille de magistrats, une famille de parlementaires. Ce sont des gens cultivés, gentil-erlanderies, croyants, profondément croyants, et ce sont des gens très austères, disons-le, n'est-ce pas ? La famille s'adonne à la piété avec une ardeur marquée. La famille est une famille de notables. Vous savez que la famille, les oncles, les grands-parents, sont parmi les échevins de Dijon. C'est une famille très installée. Une carrière ecclésiastique serait une belle promotion. Alors, eh bien, on le met au collège des Jésuites, et, tenez-vous bien, à 8 ans, on lui fait recevoir la tonsure des mains de l'évêque. Il est destiné à être sans doute un abbé de cour, voire un prélat de cour. Il aura des maîtres marquants, par exemple Nicolas Cornet. Quand il va faire ensuite ses études de philosophie et de théologie à Paris, au collège de Navarre, il aura ce grand homme comme maître des études. Et vous savez peut-être que, quand Bossuet aura soutenu ses thèses en 1652, le maître va, dans un geste que je trouve d'une élégance et d'une beauté remarquable, va lui offrir sa place. Il va lui offrir sa chair. Bossuet, naturellement, refusera. Il a d'autres projets dont nous pourrons reparler. Et puis, deuxième détail, c'est Bossuet lui-même qui prononcera l'oraison funèbre de Nicolas Cornet à la mort du grand professeur. Voilà. Magnifique. C'est très beau. Très émouvant. Oui, tout à fait. Il sera ami avec un homme très célèbre, qui deviendra célèbre grâce à Chateaubriand, d'ailleurs, qui est Rancet, le réformateur de la Trappe. J'y vois là une sorte de résumé splendide de la spiritualité du XVIIe siècle. Vous vous rendez compte ? La rencontre de Rancet, celui qui va être l'homme du silence, et la rencontre avec Bossuet, celui qui va être l'homme de la parole éclatante. D'un côté, le versant de la contemplation muette, abîmée dans une sorte de prière silencieuse, et de l'autre côté, Bossuet qui va tonner dans la chair avec des mots éblouissants. Oui, c'est dans cette tension entre silence et rhétorique que va s'installer la parole religieuse au XVIIe siècle. Rancet et Bossuet, deux jeunes gens, finalement, extrêmement doués, mondains, fréquentent les salons, fréquentent les précieuses. Oui, on dit même qu'ils vont ensemble assister à une représentation du CID, n'est-ce pas ? Gros scandale de l'époque. Oui, ce qui ne manque quand même pas de sel, si on sait que Bossuet, en 1694, n'est-ce pas, va fustiger le théâtre dans ses Maximes et réflexions sur la comédie, où, je vous rappelle au passage, qu'il y a une sortie très violente contre le CID. Et puis également, oui, Bossuet va aller à l'hôtel de Rambouillet, et là, à 16 ans, en 1643, il va, dit-on, faire ses premiers essais de prédicateur. Alors, tout le monde est réuni, il est près de minuit, et on demande à Bossuet d'improviser un serment. Il le fait avec un brio remarquable. Et voiture, qui passait par là, voiture aurait dit, n'est-ce pas, qu'il n'avait jamais entendu prêcher ni si tôt ni si tard. Le premier texte de prédication qui nous soit resté, c'est un panégyrique de Saint-Gorgon, 1649, vous voyez, il a 22 ans. C'est sa première grande prédication solennelle. Auparavant, il a déjà écrit un autre texte, qui n'est pas de la prédication, qui est, je dirais, presque un petit texte à usage personnel, mais qui est capital. J'ai envie un petit peu de vous en parler, parce que ce texte qu'il écrit en 1648, c'est pour moi le tournant de sa vie. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici nous montre un Bossuet qui se destine au fond à une carrière mondaine. Qui est finalement le pur produit du désir de ses parents et de sa famille. Exactement. Et puis voilà qu'en 1648, avant d'être ordonné soudiacre, il va faire une retraite. Et pendant cette retraite, il écrit un petit texte, vous savez, ça fait 4 ou 5 pages, qui s'appelle, et Bossuet n'a que 21 ans, et il pense déjà à cela à 21 ans, un texte qui s'appelle « Méditation sur la brièveté de la vie ». Et à 21 ans, le voici qui réfléchit de façon décisive sur le sens de sa vie. Ce texte est assez admirable, il ne l'oubliera jamais. Il y a des passages étonnants, vous savez, « J'entre dans la vie avec la loi d'en sortir, je viens faire mon personnage, je viens me montrer comme les autres, après, il faudra disparaître ». Thème absolument récurrent dans tous les textes sur la mort que Bossuet nous propose. Oui, 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 cette vie qui n'est qu'un théâtre, qui n'est qu'un spectacle, duquel nous serons bientôt retranchés, enfin, ce thème va parcourir le serment sur la mort. Il dit par exemple encore dans la « Méditation sur la brièveté de la vie », si je me souviens bien, « La comédie ne se serait pas moins bien jouée quand je serais demeuré derrière le théâtre ». Il écrit cela à 21 ans. « Je ne suis rien. » Un si petit intervalle n'est pas capable, de me distinguer du néant. On ne m'a envoyé que pour faire nombre. Encore n'avait-on que faire de moi, et la pièce n'en aurait pas été moins jouée quand je serais demeuré derrière le théâtre. Encore, si nous voulons discuter les choses dans une considération plus subtile, ce n'est pas toute l'étendue de notre vie qui nous distingue du néant. Et vous savez, chrétien, qu'il n'y a jamais qu'un moment qui nous en sépare. Maintenant, nous en tenons un. Maintenant, il périt. Et avec lui, nous péririons tous, si promptement et sans perdre de temps, nous n'en saisissions un autre semblable, jusqu'à ce qu'enfin, il en viendra un, auquel nous ne pourrons arriver, quelque effort que nous fassions pour nous y étendre. Et alors, nous tomberons tout à coup, manque de soutien. Ô fragile appui de notre être, ô fondement ruineux de notre substance, in imaginé per transit homo, ah, vraiment, l'homme passe de même qu'une ombre ou de même qu'une image en figure, et comme lui-même n'est rien de solide, il ne poursuit aussi que des choses vaines, l'image du bien et non le bien. Mais que la place est petite que nous occupons en ce monde, si petite certainement, et si peu considérable, qu'il me semble que toute ma vie n'est qu'un songe. Je doute quelquefois, avec Arnaub, si je dors ou si je veille. Vigilemus aliquando, an ipsum vigileare, quodicitur, somnici perpetui portio. Je ne sais si ce que j'appelle veiller n'est peut-être pas une partie un peu plus excitée d'un sommeil profond, et si je vois des choses réelles, ou si je suis seulement troublé par des fantaisies et par de vins simulacres. Préterite figura ou Ius Mundi, la figure de ce monde passe, et ma substance n'est rien devant Dieu. La rencontre avec Vincent de Paul, le moment décisif de cette rencontre se produit lors de sa deuxième retraite. Cette fois-ci, c'est avant d'être ordonné prêtre. En mars 1652, il suit une retraite prêchée à Saint-Lazare, chez les lazaristes, fondée par Vincent de Paul, prêchée par M. Vincent. Et là, l'influence de M. Vincent sur Bossuet va s'affirmer de façon de plus en plus forte, et même de façon, je dirais, décisive, sans doute dans deux directions. D'abord, parce que M. Vincent va lui inculquer l'importance fondamentale de la charité. Et je crois que le jeune Bossuet, qui jusqu'ici était né dans les ors et avait vécu dans les ors, il avait besoin de recevoir cette leçon formidable. Et M. Vincent va lui faire sentir l'importance essentielle de la pauvreté. Et M. Vincent va l'initier littéralement à cette prédication de charité. Ensuite, M. Vincent va lui apprendre aussi, figurez-vous, la façon de prêcher. M. Vincent avait mis au point ce qu'il a appelé la petite méthode. Il l'enseignait dans les conférences du mardi, et le mardi, Bossuet allait écouter ses conférences. Cette petite méthode consistait, en gros, je vais résumer, elle consistait à se débarrasser de l'encombrement des ornements rhétoriques, de tout ce clinquant superflu, de prêcher simplement la force des évangiles, de revenir à une parole simple, une parole forte, une parole vraie, une parole évangélique. Et je crois que Bossuet est grandement redevable, ici encore, à M. Vincent. Précisément, la prédication sur la pauvreté, c'est à la cour, bien entendu, qu'elle trouve tout son sens, et c'est là qu'elle trouve, je dirais, toute sa force, et peut-être même toute sa force scandaleuse. Et Bossuet ne va pas se priver de faire la leçon aux courtisans, « Oui, messieurs, il meurt aux portes de vos châteaux, il meurt pendant que vous vous gavez ». C'est le résumé, je crois, très exact de la substance de sa prédication à la cour. Sous-titrage ST' 501 Une si illustre princesse ne paraîtra dans ce discours que comme un exemple le plus grand qu'on se puisse proposer et le plus capable de persuader aux ambitieux qu'ils n'ont aucun moyen de se distinguer, ni par leur naissance, ni par leur grandeur, ni par leur esprit. Puisque la mort qui égale tout les domine de tous côtés avec tant d'empires et que d'une main si pronte et si souveraine, elle renverse les têtes les plus respectées. Chrétien, ne murmurez pas si Madame a été choisie pour nous donner une telle instruction. Il n'y a rien ici de rude pour elle puisque, comme vous le verrez dans la suite, Dieu la sauve par le même coup qui nous instruit. Nous devrions être assez convaincus de notre néant. Mais s'il faut des coups de surprise à nos cœurs enchantés de l'amour du monde, celui-ci est assez grand et assez terrible. Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle Madame se meurt, Madame est morte. Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup comme si quelque tragique accident avait désolé sa famille ? Au premier bruit d'un mal si étrange, on a couru à Saint-Cloud de toutes parts. On trouve tout consterné excepté le cœur de cette princesse. Partout, on entend des cris, partout, on voit la douleur et le désespoir et l'image de la mort. Le roi, la reine, monsieur, toute la cour, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré. Et il me semble que je vois l'accomplissement de cette parole du prophète. Le roi pleurera, le prince sera désolé et les mains tomberont au peuple de douleur et d'étonnement. Mais, et les princes et les peuples gémissaient en vain. En vain, monsieur, en vain, le roi même tenait Madame serrée par de si étroits embrassements. Alors, il pouvait dire l'un et l'autre avec Saint-Ambroise « Stringebam braquia sediam amiziram quam tenebam » « Je serrais les bras, mais j'avais déjà perdu ce que je tenais. » La princesse leur échappait parmi des embrassements si tendres et la mort plus puissante nous l'enlevait entre ses royales mains. Quoi donc ? Elle devait périr si tôt ? Dans la plupart des hommes, les changements se font peu à peu et la mort les prépare ordinairement à son dernier coup. Madame, cependant, a passé du matin au soir ainsi que l'herbe des champs. Le matin, elle fleurissait. Avec quelle grâce, vous le savez, le soir, nous l'avîmes séché et ses fortes expressions par lesquelles l'écriture sainte exagère l'inconstance des choses humaines devaient être pour cette princesse si précise et si littérale. Les talents d'orateurs de Bossuet ont été reconnus très tôt, très vite. En effet, quand on lit les oraisons funèbres, quand on lit les sermons, quand on lit du Bossuet, on a vraiment l'impression d'entendre un enregistrement sonore tant la voix est présente dans le texte, la respiration même. Patrick, d'André, j'aimerais bien qu'on aborde un peu cette question du style de Bossuet puisque tout le monde s'accorde à dire que c'est la plus belle des langues françaises, certes, mais pourquoi ? Dans le serment sur la véritable conversion, il médite cette phrase de saint Jean-Baptiste « Je suis, dit-il, une voix. » Il y a plus encore peut-être que la voix, il y a la vue. Et moi, ce qui m'intéresse chez Bossuet, c'est la conjonction de la voix et de la vue, c'est la manière dont, à travers la parole et fait de poète, passent des images prodigieuses et des images qui, vous avez parlé de raisons funèbres, pour parler de serment, n'oublions pas l'historien aussi, l'historien, le polémiste, les variations de l'histoire, l'historien avec le discours sur l'histoire universelle. Il y a là l'étoffe d'un immense poète dont j'ai envie de dire que le mot qui le résume, c'est qu'il est visionnaire. Et si la parole est à ce point portée, si le style, comme vous le dites, est à ce point immense, d'une largeur qui nous transporte, c'est peut-être parce qu'il y a en lui la dimension de la vision. Vous savez, le XVIIe siècle a été obsédé, de trouver son Homère et son Virgile. Il cherchait un poète épique parce que l'épopée était le genre majeur en littérature. On ne l'a pas trouvé. Chaplin a essayé, ça n'a pas réussi. La pucelle n'était vraiment pas à la hauteur. Mais ce poète, ce poète épique, celui qui a le don de vision à travers la parole, ils l'ont eu. C'est Bossuet. Et c'est Bossuet dans les images de l'histoire. Mais l'histoire est haussée à la hauteur de la légende des siècles. Dans la satire, l'esprit polémique des variations sur les protestants, c'est déjà les châtiments. Et l'oraison funèbre, le serment, de quoi parle-t-il sans cesse, mais c'est la seule chose qui compte, c'est-à-dire de la mort. C'est-à-dire une vision du temps pénétré, du choc formidable entre l'éternité et le rien, le rien, l'arrêt. Vous avez là le Victor Hugo du XVIIe siècle. En effet, en effet, Patrick Dandré, dans les Apologies, on a le portrait, dans les portraits des saints, dans les panégyriques, panégyriques de Bossuet, sont des portraits où, tout d'un coup, les hommes deviennent vivants, charnels. Alors, je pensais, évidemment, que c'était parce que, à la fois, dans cette parole, il y avait, d'un côté, la plus grande des ornementations, la grande rhétorique précieuse, enfin, bon, celle qui naît chez Mme de Rambouillet, et en même temps, ce style très dégraissé, très épuré, qu'il va acquérir chez Saint Vincent de Paul, qui a aussi été son maître. Donc, il y a cette espèce de conjonction entre le plus grand des ornements et le minimalisme le plus extraordinaire. Il y a une réponse à cela, et la réponse, elle est dans cette dimension épique dont je parlais. La grande épopée, ils ont pensé que c'est Dieu qui l'avait écrite le mieux, et que ça s'appelle la Bible. Eh bien, Bossuet écrit à propos de l'orateur sacré, il puise tout dans les écritures. Il en emprunte même les termes sacrés, non seulement pour fortifier, mais pour embellir son discours. Eh bien, ce rapport entre fortifier et embellir, c'est à cette rencontre que se constitue à la fois la plus grande gloire et, je dirais, le plus grand danger, le péril de l'orateur. Bossuet est parfaitement conscient du danger que sa parole devenue trop belle ne s'exile dans l'esthétique. Mais cette esthétique, il faut tout entier la canaliser en direction de la méditation, en direction de la persuasion à destinée de conversion, et c'est en s'abreuvant aux sources de la parole divine qu'il pourra en quelque sorte transcender ce qu'il y a de seulement beau pour aller vers ce qui est grand, c'est-à-dire ce qui élève, et ce qui élève, c'est ce qui sauve. Et vous parliez justement des apologies, des portraits. Ces portraits deviennent des visions, et c'est en quoi je parle des visionnaires, parce qu'ils sont transcendés par ce souffle du temps, par cette conscience qu'à travers la parole temporelle, le hors-temps de l'écriture s'insigne. Regardez cette conjonction fabuleuse qui se situe dans un des passages les plus célèbres, l'oraison funèbre de Madame, ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable, ô retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle, Madame Sommer, Madame est morte, qui de nous ne se sentit frappée à ce coup comme si quelque tragique accident avait désolé sa famille. Nous sommes là dans la grandeur la plus totale, c'est la conjonction entre l'instant et l'éternité. Et puis, immédiatement, au premier bruit d'un mal si étrange, on a couru t'as cinq clous de toutes parts, on trouve tout, c'est la description du concret, on trouve tout consterné excepté le cœur de cette princesse, partout on entend des cris, partout on voit la douleur et le désespoir et l'image de la mort, le roi, la reine, monsieur, toute la cour, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré. Nous sommes dans une peinture presque profane d'un quotidien affligé. Un cran de plus, cela devient Saint-Simon et c'est la mort du grand dauphin, mais pas du tout, parce que, immédiatement, et il me semble que je vois le visionnaire, l'accomplissement de cette parole des Écritures, du prophète, le roi pleurera, le prince sera désolé et les mains tomberont au peuple de douleur et d'étonnement. La conjonction entre l'instant de la mort et l'éternité promise par cette mort, il l'opère, lui, Bossuet, par la conjonction entre la parole d'écrivant le quotidien, le portrait dont vous parliez, et puis la transcendance dans l'Écriture, car ce roi qui pleurera, ce prince qui sera désolé, ce n'est pas seulement Louis XIV ou monsieur, c'est aussi ce que Dieu a dit, ce que Dieu a prévu. De nouveau, le visionnaire, l'entrée en vision, l'entrée en vision du discours, l'entrée en vision par le discours. J'ai envie de dire qu'il y a chez Bossuet un art de susciter les fantômes jusqu'au seuil du fantasme. Et de ce point de vue, j'ai envie de rapprocher cela d'une chose presque anecdotique. Il faut que, si vous le permettez, Christine, je vous raconte un rite très étrange, je ne sais pas s'il est très connu, qui existait encore à la Cour de France à l'époque de cette oraison funèbre. en 1669, un an avant la mort de Madame, lorsque sa mère, Henriette de France, est morte, on a tressé, en osier, une effigie du personnage qu'on a mis sur le catafalque, on a recouvert cela des vêtements de la reine et on a fondu un masque de cire au trait du personnage. Et donc, ce que l'on appelait le fantôme, le fantosme, il y a un S que je ne peux pas prononcer mais j'aimerais qu'on l'entende, ce fantôme était porté en cortège, on recevait les visites d'abord, c'est ce fantôme que l'on veillait plutôt que le corps. On comprend évidemment pourquoi, pour des raisons triviales, et là, c'est malheureux, mais ce fantôme était, c'est presque un rite de peuple premier, comme on dit toujours, c'est un rite quasiment d'idolâtrie. Et donc, on le transportait ensuite à Saint-Denis, il terminait son rôle dans la sacristie. Eh bien, ce rite, il est en train de tomber en désuétude à l'époque de Louis XIV, et sous l'influence des Italiens, dès 1670, nous sommes en plein dans les dates de l'horizon funèbre de Madame, pour la pompe funèbre du duc de Beaufort et pour celle d'Ariette d'Angleterre, on va substituer à ce rite à l'ancienne, un rite italien avec beaucoup de décorations, des peintures, des sculptures, des emblèmes, des devises, tous les ornements que la douleur peut souffrir, disent les textes du temps. C'est-à-dire, quelque chose de plus peuplé, quelque chose comme un théâtre de l'agonie qui se substitue à cette image presque médiévale du gisant au visage de Cyr. Et j'ai envie de voir, dans cette substitution qui se produit à ce moment même, dans ce passage du fantôme à autre chose, j'ai envie de voir Bossuet s'instillant dans ce creux pour y faire naître, y faire émerger le fantasme, et jouant sur les mots, dire que nous sommes passés ainsi du fantôme d'Osier, habillé avec son masque, au fantasme de la parole qui, par des effets que l'on appelait tout à l'heure, soyons savants, des hypotyposes, qui donnaient l'illusion de la réalité à travers simplement les mots qui nous restituent la vision, que nous sommes passés ainsi d'une sorte d'état concret du fantôme avec ce que cela avait presque d'un peu naïf à cette spiritualité, une spiritualisation si l'on peut dire, par le fantasme et que la voix de Bossuet c'est une voix fantasmatique qui par la conjugaison du rire et du voir aboutit à une présence de la mort, à un caractère tactile de la mort. C'est ce qu'il réussit d'ailleurs à faire dans l'oraison funèbre de Madame. Il décrit cet instant, il était en relative difficulté, la vie de Madame n'était pas très édifiante, peu de choses à dire, on ne peut pas raconter pour elle dans son existence énormément de faits qui eussent un caractère méditatif, un caractère propre à convertir. Alors, qui avait-il à raconter ? Mais ce moment, le moment de cette absence, ce coup de tonnerre qui permettait à Bossuet de donner à voir à chaud dans l'instant tout entier le basculement de la défunte dans la mort, c'est-à-dire la conjonction entre notre temps qui n'est rien et puis le temps formidable ou le hors-temps formidable de Dieu. C'est cette conversion, en somme, ce renversement qui fait que le texte émerge presque d'un accablement. Il émerge, regardez comment ça commence, vanité des vanités, toutes les vanités, c'est la seule parole qui me reste. On dit, les gens du XVIIe ne parlent jamais d'eux-mêmes. Tenez, c'est la seule parole qui me reste, c'est la seule réflexion que me permet dans un accident si étrange, une si juste et sensible douleur. Bossuet se met à notre place et, éprouvant la même douleur que nous, il la connaissait, il l'aimait, il la confessait, éprouvant la même douleur que nous... Il s'est évanoui quand elle est morte. Voilà ! Du moins le dit-on. Et c'est cela qui est visionnaire, c'est cela qui est magnifique. La mise en scène de la voix de l'orateur sacré au centre du spectacle funèbre dont il va nous aider parce que lui-même en sort à émerger avec lui pour une méditation qui est une conversion qui nous redonne l'espoir. de l'orateur sacré et de l'orateur sacré Bossuet va tout de même poursuivre une carrière. Il va donc rester un certain temps à Metz. Il va prêcher à Metz. Il va y avoir une influence extraordinaire, d'ailleurs. Je crois qu'en effet, quand on visite, par exemple, la cathédrale de Metz, il y a l'ombre de Bossuet autant qu'Ameau, par exemple. Oui, oui, mais c'est vrai. Bossuet... Il ne faudrait pas oublier. Ah oui, Bossuet a fait un séjour d'ailleurs long à Metz, 1652-1659. Et puis, la famille de Bossuet, son père, va s'installer à Metz d'ailleurs assez tôt. À partir des années 1640, son père est plus messin que Dijonais, n'est-ce pas ? Et peut-être pourrions-nous d'ailleurs raconter un tout petit détail. Lorsque le père de Bossuet sera veuf, il entrera en religion. Et là, il sera installé, donc, chanoine à Metz, et il sera installé par qui ? Par son fils, qui était précisément son supérieur hiérarchique direct, n'est-ce pas ? Et il y a quelque chose d'assez étonnant de voir le fils, doyen du chapitre de Metz, recevoir en 1664 son père entrer dans les ordres. Il y a là quelque chose d'étonnant dans ce renversement de la chronologie familiale, en quelque sorte. Alors, on voit bien, en vous écoutant, Jean-Pierre Landry, qu'il s'agit d'un catholicisme extrêmement sévère. d'un côté, Saint-Vincent-de-Paul pour Bossuet, de l'autre côté, de temps en temps, des retraites à la trappe chez Rancet, où vraiment, la sévérité est extrême. On ne mange pas de viande, on ne parle à personne. Enfin, c'est un régime d'une grande dureté. Et la cour, avec tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette carrière de Bossuet, prédicateur de la cour, prédicateur du roi ? Oui. La prédication de Bossuet, d'abord, une petite idée reçue à chasser, à balayer. Bossuet n'a pas été toute sa vie, bien sûr, prédicateur. Comme vous le savez bien, sa carrière de prédicateur à la cour est brève, puisqu'elle dure de 1660 à 1669 seulement, comparée, par exemple, à la carrière de Bourgdalou qui va durer plus de 30 ans. C'est peu de choses. Alors, cette carrière de prédicateur, Bossuet va la mener avec une rigueur tout à fait remarquable et on pourrait la suivre presque comme un roman parce qu'il va y avoir des hauts et des bas, des rebondissements, des succès et puis d'autres périodes plus en demi-teintes, voyez-vous. Et c'est vrai que Bossuet va, lorsqu'il prêche à la cour, par exemple, en 1662, pour la première fois, le carême du Louvre. Alors, c'est une station admirable. On dit toujours que c'est le chef-d'oeuvre de Bossuet, le carême du Louvre. On a raison. Vous savez, vous avez là le serment sur la mort, le serment sur la providence, le serment sur l'ambition, le serment sur la passion. Bon, des chefs-d'oeuvre. Eh bien, cette station, semble-t-il, n'a pas tellement plu à la cour. Pourquoi ? Parce que Bossuet a voulu faire un exposé des idées politiques du parti dévot. Bossuet n'avance pas masqué. Bossuet, ici, dit très clairement sa conception d'une cour qui devrait être plus morale. Oui, Bossuet rêve d'imposer un ordre moral, condamnation du libertinage, une politique chrétienne. Et si vous voulez, cela va profondément choquer à tel point qu'il devra attendre trois ans pour être à nouveau rappelé à la cour. 1665 pour l'avant du Louvre. Vous voyez que Bossuet à la cour reste lui-même. Il reste courageux en toutes circonstances. Et je crois que, oui, Bossuet n'est pas un courtisan. Il est à la cour un homme d'église. Et c'est d'ailleurs vraisemblablement pour cela que Bossuet va plaire parce qu'il reste cet homme à la parole authentique, sans concession. Bossuet a été nommé évêque de Condon en 1669, mais jamais il ne pourra rejoindre son siège épiscopal et il se démettra de sa fonction parce qu'il va être nommé précepteur du Dauphin. Alors, Louis XIV, le 5 septembre 1670, a reçu une liste de 100 noms, 100 personnalités qui seraient dignes de remplir cette fonction et il choisit un nom sur ces 100, c'est le nom de Bossuet. Alors, quels sont les autres en lisse ? Il y en avait de nombreux, je pense qu'il y avait Fleury, etc. Beaucoup d'ecclésiastiques essentiellement. L'abbé Fleury ? L'abbé Fleury, oui, oui. Et vous savez que Bossuet, à ce moment-là, a été bien embarrassé, n'est-ce pas ? Parce que, qu'est-ce que cela signifiait ? Cela signifiait renoncer à l'épiscopat, cela signifiait en grande partie aussi renoncer à tous ceux qui le passionnaient, c'est-à-dire des charges pastorales. Mais, c'était une mission essentielle que de former le futur roi de la France. Saint Monseigneur devait devenir roi de France. Il paraît que cet enfant était odieux et un peu stupide. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Mais cette mauvaise langue de Saint-Simon, mais vous savez que Saint-Simon n'est pas une perfidie près, insiste beaucoup sur la médiocrité du dauphin, absorbé, dit-il, avec cette plume trempée dans le vinaigre. Il écrit qu'il était absorbé dans sa graisse et dans ses ténèbres. Alors, je crois que c'est un peu sévère parce que jamais, jamais, un élève aussi mauvais n'aurait pu suivre les cours que donnait Bossuet. Car on a une idée, n'est-ce pas, des cours que Bossuet pouvait donner parce que Bossuet a tiré de son enseignement un certain nombre d'ouvrages qu'il a publiés. Alors, vous savez, le discours sur l'histoire universelle, le traité de la connaissance de Dieu et de soi-même qui est tout simplement son cours de philosophie. Et ce cours de philosophie, croyez-moi, il n'est pas des plus simples, il n'est pas des plus aisés. et puis Bossuet lui enseigne l'histoire, la grammaire, toutes les disciplines essentielles. Bossuet va rédiger des grammaires latines et françaises à l'intention du dauphin. Et Bossuet va faire ce travail avec un sérieux extraordinaire. Alors, je ne sais pas si le dauphin a vraiment profité des leçons. Vous savez qu'il est mort prématurément et que nous ne saurons jamais si l'enseignement de Bossuet aurait été en mesure de faire un grand roi, un immense roi à la mesure de Louis XIV. Mais, en tout cas, incontestablement, les œuvres qui sont sorties de ce travail sont des œuvres de haute qualité. Bossuet publie son discours sur l'histoire universelle une première fois à Paris en 1681 et une seconde fois à peine remaniée l'année d'après. Il reprend là un travail fait pour son élève le dauphin. Ce texte, Gérard Ferrerol, est très inspiré par la Bible. Mais quelles en sont les autres sources et quelles visions Bossuet a-t-il de l'histoire ? Donc, il y a une partie qui est évidemment d'ordre de l'érudition avec ce que la suppose de connaissances des historiens antiques, de Polybes en particulier. Et puis aussi pour l'interprétation globale des événements historiques. Cela suppose le recours, comme vous l'avez dit, à la Bible, mais aussi à Saint Augustin et même à mon sens, même si la chose est moins souvent mise en relief, il recourt à Saint Thomas. Saint Thomas, peu cité dans les sources de Bossuet, bizarrement. En effet, oui. Je crois que l'influence de Saint Thomas est capitale pour le XVIIe siècle. On connaît l'influence de Saint Augustin. Il y a un fameux article qui date déjà d'il y a une cinquantaine d'années qui avait pour titre « Le XVIIe siècle, siècle de Saint Augustin ». On pourrait dire aussi en un sens que c'est le siècle de Saint Thomas. Tout simplement parce que c'est Saint Thomas qui forme le Satur par, je dirais, Aristote interposé de la formation. au Concile de Trente également. Exactement, au Concile de Trente, les pères ont déposé au centre de leur assemblée la Bible et à côté la somme théologique de Saint Thomas. Donc, c'est une référence, je ne dirais pas absolue, parce que la référence absolue du christianisme, c'est le Christ par définition. Mais, depuis que Saint Thomas est canonisé, depuis qu'il a été nommé docteur de l'Église, les papes n'ont pas cessé de recommander son enseignement comme référence jusqu'à Jean-Paul II, je pense à l'encyclique, Sides et Ratio, mais il y en a toute une série d'autres auparavant. Donc, c'est Aristote qui forme le fondement, le socle de la formation philosophique au XVIIe siècle et aussi qui donne, mais évidemment par la médiation de Saint Thomas, ses catégories à la formation également théologique. Et comme Bossuet est un docteur de Sorbonne, il a reçu cette formation qu'il a complétée par Saint-Houdouk, et par les pères, mais du point de vue de la précision des concepts et de leur jeu, il y a au moins de façon sous-jacente chez Bossuet la référence aux catégories de pensée aristotélicienne et thomiste. Et par Saint-Augustin, platonicienne. Également. Oui, oui. Il y a des notes déditées par Mme Thérèse Goyer, des notes de lecture très abondantes et serrées, prises par Bossuet et sur Platon et sur Aristote. Thérèse Goyer, vous avez passé, on pourrait dire, votre vie à travailler sur Bossuet. Moi, j'aimerais bien que vous nous disiez comment il se fait qu'on découvre encore des manuscrits inconnus de Bossuet puisque vous, vous-même, vous en avez découvert. d'abord, on découvre des manuscrits qui ne sont pas inconnus, qui sont parfaitement rangés à la Bibliothèque nationale depuis la royauté, depuis la première édition au temps de Louis XV. Ils ont été connus, posthumes, parce que le neveu a hérité et a gardé le trésor, a gardé le trésor, l'a exploité comme il a pu. et l'édition, la première bonne édition est venue vers 1780, pardon, de Foris qui n'a pas pu l'achever parce qu'il a été sur le chapeau. Bon, alors, il y a un admirable dépôt à la Bibliothèque royale, nationale que tout le monde peut aller consulter et bien cataloguer, bien ranger. Et puis, il y en a chez les marchands. Et alors là, je ne saurais pas vous dire d'où ils viennent. Ils se sont échappés sans doute quand le libraire de Foris ou chansucasseur parce que de Foris était mort sur le chapeau a dû rendre les manuscrits. Il y en a qui n'ont pas été rendus. Alors, ils sont ici et là et ils reviennent de temps en temps. Il n'y a pas de choses imprévues. Ces choses rentrent dans des travaux de Bossuet. Mais enfin, c'est une intimité qu'ils apportent qui m'a comblée. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé par exemple ? Et où ? Alors, d'abord, j'ai fait confiance à la collection de la Bibliothèque nationale qui était en principe un peu utilitaire puisqu'il y avait des notes de lecture d'Aristote sur Aristote et Platon. Et elles ne sont quelquefois que pratiques. mais j'ai cru qu'à travers ce pratique, on verrait des éclats de l'âme. Trouver les habitudes graphiques de l'écrivain, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On est avec lui dans sa main. Alors là, je passais quelques années mais ce n'est pas difficile. J'ai trouvé les notes de lecture et ces notes de lecture sont quelquefois purement mnémoniques et puis d'autres fois ce sont des éclats de sa pensée. Et il y a quelques rédactions suivies où il donne son avis sur la philosophie antique. Donc, on n'a pas encore disons à notre disposition l'œuvre complète en tout cas de Bocs et Thérèse Gaudet. On a l'œuvre complète. On a l'œuvre complète par une grande chance c'est que ces sermons n'ont pas été publiés de son vivant. Ils sont restés dans les portefeuilles d'une vœu. Et si bien qu'ils ont été pris dans un très bon état. ils n'avaient pas été tripatouillés par la méthode éditoriale du temps. Ah si, on a l'œuvre complète. Simplement, il y a des marges, des commentaires, des prises de position, des éclats, mais quelquefois aussi beaucoup de mots d'admiration, d'admiration pour les penseurs humains. Les penseurs humains et les héros de la création politique. La grande source du discours sur l'histoire universelle c'est la cité de Dieu de Saint-Augustin. Il n'y a pas de doute et Saint-Augustin est considéré comme l'un des grands fondateurs de la théologie de l'histoire. Et c'est cette perspective globale que Bossuet a de l'histoire. On pourrait reprendre les points sur lesquels il est dans la ligne augustinienne, ceux sur lesquels il peut légèrement se distinguer. Mais l'un de ceux sur lesquels il se distingue c'est justement la distinction précisément qu'il fait entre ce qui est connaissance scientifique de l'histoire et interprétation théologique de l'histoire. Parce que pour Aristote comme pour les thomistes l'ordre surnaturel ne détruit pas n'absorbe pas l'ordre naturel donc cet ordre naturel a une certaine consistance et il en est le même de l'histoire humaine elle peut être appréhendée par la raison et avoir l'autonomie d'une science alors que saint Augustin parce que ce n'était pas son dessein dans la cité de Dieu mêle les deux cités la cité terrestre la cité humaine Bossuet lui consacre une partie à la suite des empires et une partie à la suite de la religion les deux sont distingués et donc dans la suite des empires il y a une sorte de concaténation rationnelle qui permet d'expliciter le développement et la chute de ces empires donc il y a une relative autonomie de la science alors il faut évidemment creuser ce rapport entre nature et surnature quant à ce qui concerne l'histoire mais il y a une lecture autonome rationnelle possible de l'histoire Bossuet est l'un des grands précurseurs par exemple de Montesquieu dans sa considération sur la grandeur et la décadence des romains il faut rappeler au passage que de toute façon saint Thomas c'est le 13ème siècle c'est donc le grand siècle d'Aristote et que son projet c'est quand même d'accorder la raison et la foi et de en même temps libérer la foi de la raison et la raison de la foi d'une certaine manière en ceci il autorise quand même justement des perspectives beaucoup plus rationnelles une vision scientifique du monde etc. tout à fait je veux dire que le providentialisme de Bossuet ne suppose pas que l'on fasse l'économie des causalités naturelles et c'est l'articulation des deux qui est particulièrement intéressante dans son discours sur l'histoire universelle si on prend la dernière partie je vous donne le titre du premier du dernier chapitre dites nous comment découper cette histoire universelle Gérard Ferrer c'est peut-être il y a trois parties la première partie c'est ce qu'il appelle les époques c'est à dire en somme un résumé de l'histoire depuis la création qu'il passe en 4004 jusqu'à Charlemagne la suite de l'histoire universelle la deuxième partie n'a jamais eu le jour elle devait passer de Charlemagne jusqu'à Louis XIV mais celle-là elle n'a pas été écrite la seconde partie est intitulée la suite de la religion et la troisième les empires et justement comme je le disais tout à l'heure cette différenciation entre suite de la religion et suite des empires montre que Bossuet même s'il pense comme Augustin que les deux cités sont mêlées dans l'histoire et il pense qu'on peut lire de façon non pas indépendante mais distincte l'une et l'autre donc il y a une causalité divine qui s'exerce dans la suite de religion cette même causalité s'exerce dans la suite des empires mais elle n'empêche pas les causalités naturelles qui sont de tous ordres d'ordre politique d'ordre institutionnel d'ordre militaire d'ordre économique alors vous avez prononcé tout à l'heure le mot de providentialisme de Bossuet alors il a beaucoup travaillé sur la providence il y a énormément de textes qui parlent de la providence la providence c'est intéressant parce que c'est pas un des noms de Dieu c'est tout à fait alors alors qu'est-ce que c'est au fond la providence pour Bossuet parce que c'est pas c'est pas Dieu c'est pas non plus le fatoum antique mais c'est quelque chose qui se situe au croisement des deux en quelque sorte vous avez tout à fait raison de dire que ce n'est pas un des noms de Dieu le mot de providence n'apparaît presque pas dans la Bible par exemple on le trouve sauf erreur deux fois dans le dernier livre de la Bible chronologiquement c'est-à-dire la sagesse ce livre qui était écrit directement en grec la pronouia donc c'est un concept d'origine stoïcienne repensé retravaillé par le christianisme donc ce n'est pas un nom de Dieu alors il n'y a pas de définition de la providence chez Bossuet mais je pense qu'on pourrait lui appliquer par exemple la définition thomiste parce qu'il y a un chapitre plutôt une question de la somme théologique qui s'intitule « De providentia dei » on a la providence de Dieu que Bossuet suit de très près dans son serment sur la providence et dans cette question de Thomas on trouve aussi une définition on peut considérer qu'elle vaut pour Bossuet saint Thomas appelle la providence alors je parle d'autres considérations comme le fait que c'est une partie de la prudence mais la providence c'est l'orientation vers leur fin donnée par toute chose à Dieu et c'est exactement ce qui vaut pour Bossuet parce que cette action divine vaut pour l'ensemble de la nature et aussi vaut pour l'histoire il y a une très belle formule de saint Thomas qui dit que Dieu a donné à l'homme la dignité de la causalité c'est je crois à travers ce prisme là qu'on peut lire l'histoire selon Bossuet c'est à dire que l'homme est bien libre et donc libre de choisir le mal il ne s'en prive pas dans l'histoire mais en même temps tout ce qui peut être bien et tout ce qui peut être de l'ordre de l'être même dans les actions mauvaises doit être référé à Dieu alors ce n'est peut-être pas extrêmement clair dit comme cela je vais peut-être essayer de le dire de façon plus satisfaisante et il y a une double causalité qui s'exerce sur l'histoire l'homme est bien la cause de ses actes mais Dieu étant la cause de la cause on peut aussi lui référer ultimement ces actes qui paraissent dans l'histoire alors on ne va pas lui référer le mal de ces actes mais ces actes en tant qu'ils sont et en tant qu'il y a du bien en eux même lorsqu'ils sont mauvais je prendrai l'exemple que donne Bossuet dans le discours sur l'histoire universelle de la chute de Babylone pourquoi Babylone est-elle tombée sous les coups de Cyrus et bien vous avez deux explications mais qui ne s'excluent pas simplement elles se situent à deux niveaux Babylone est tombée parce qu'elle a été châtiée par Dieu de son arrogance voilà la causalité divine telle qu'elle s'exprime immédiatement mais en même temps cela n'empêche pas Bossuet de chercher des causes purement humaines à cet événement et il dit Babylone est tombée par sa propre faute non pas parce qu'elle aurait été arrogante cela c'est vrai mais aussi pour des raisons tout à fait pratiques et humainement discernables Bossuet nous dit que finalement c'est Babylone qui très concrètement a causé sa propre chute alors il nous explique pourquoi parce qu'il y a une reine de Babylone qui a détourné le cours de l'Euphrate quelques années avant l'invasion de Cyrus elle l'a détourné pour reconstruire un pont entre les deux rives de la ville et puis Cyrus quelques années après n'arrivant pas à prendre Babylone par la force s'est souvenu de cet événement et a à son tour détourné le cours de l'Euphrate et comme cela a pris Babylone donc il y a une causalité purement humaine qui est doublée par une causalité divine Dieu veut punir Babylone mais en même temps il l'a punie en utilisant des causalités purement humaines Cyrus s'est souvenu de ce stratagème possible si on pose un Dieu créateur il n'est pas irrationnel d'en déduire qu'il s'intéresse à sa création et par définition comme il est omnipotent il doit bien intervenir dans l'histoire alors comment le fait-il en préservant la liberté humaine donc Bossuet nous donne dans la ligne thomiste et dans la ligne augustinienne une direction il y a d'autres éléments d'ailleurs dans son approche il y a toute une dimension esthétique de la Providence là c'est l'aspect augustinien il me semble qu'on a beaucoup parlé donc à l'instant de cette vision thomiste de Bossuet avec les catégories de causes premières et de causes secondes qu'il n'emploie pas telles quelles encore une fois parce qu'elles sont oui les aménages voilà il parle de causes particulières et de causes universelles causes universelles au singulier c'est Dieu c'est intéressant de voir comme il justement il civilise en quelque sorte la technicité thomiste mais du côté augustinien il prend à la fois l'aspect esthétique et l'aspect dialectique de la Providence l'aspect esthétique parce que pour Augustin tout le cours de l'histoire est comme un grand tableau il transforme le temps de l'histoire en espace c'est un grand tableau les méchants jouent le rôle des ombres qui rehaussent la lumière c'est beau on sait qu'il fréquentait beaucoup le brun n'est-ce pas donc ça a dû marquer son esthétique le serment sur la Providence commence par une image qui est celle de l'anamorphose c'est-à-dire que l'histoire est un tableau qui semble au premier abord être totalement inintelligible ce n'est qu'un chaos de couleurs et de et de formes mais si on le regarde sous un certain angle à partir d'un certain point à ce moment-là le chaos se débrouille et le sens de cette histoire arrive à s'ordonner c'est beau on pourrait le lire à la limite ça fait dix lignes allez-y c'est un passage splendide c'est le début du premier point du serment sur la Providence alors il y a deux serments sur la Providence mais c'est celui de 1662 du carême du Louvre qui est le grand serment quand je considère en moi-même la disposition des choses humaines confuses inégales irrégulières je la compare souvent à certains tableaux que l'on montre assez ordinairement dans les bibliothèques des curieux comme un jeu de la perspective la première vue ne vous montre que des traits informes et un mélange confus de couleurs qui semblent être ou l'essai de quelque apprenti ou le jeu de quelque enfant plutôt que l'ouvrage d'une main savante mais aussitôt que celui qui sait le secret vous les fait regarder par un certain endroit aussitôt toutes les lignes inégales venant à se ramasser d'une certaine façon dans votre vue toute la confusion se démêle et vous voyez paraître un visage avec ses linéaments et ses proportions où il n'y avait auparavant aucune apparence de forme humaine c'est ce me semble messieurs une image assez naturelle du monde de sa confusion apparente et de sa justesse cachée que nous ne pouvons jamais remarquer qu'en le regardant par un certain point que la foi en Jésus-Christ nous découvre Sous-titrage alors il ya une partie de l'oeuvre qu'on a forcément un peu laissé de côté mais j'aimerais bien qu'on revienne même sur cette partie de l'oeuvre qui sont les grands panégyrique au sein qui sont des manières de fonction des exemples là oui des exemplés pardon oui oui mais vous avez raison le panégyrique est un genre que d'ailleurs bossuet en quelque sorte revisite c'est à dire que bossuet ne va pas faire du panégyrique simplement l'éloge du saint une agiographie une sorte de compliment continu pendant une heure et demie d'un saint c'est pas la légende dorée non pas du tout vous avez raison et même quelques fois moi je suis un peu choqué par les réticences que manifeste bossuet par exemple dans son panégyrique de françois de salle 1665 si mes souvenirs sont bons mais il écrit oui je ne suis pas tout à fait d'accord avec la doctrine de ce saint il n'est pas toujours très sûr sur la doctrine alors qu'est ce que ça cache ça cache tout simplement le fait que françois de salle est d'une douceur d'une miséricorde d'une mensuitude telle que l'austère bossuet n'est pas le sévère bossuet le rigoureux bossuet trouve que tout de même il faudrait peut-être un peu plus de comment dirais-je de je ne dirais pas de sérieux mais un peu plus de fermeté sur la doctrine voilà alors vous voyez que bossuet va nous donner avec ses panégyriques au fond ce qui peut faire un grand triptyque de sa prédication les sermons les oraisons funèbres les panégyriques et je crois que les trois parties sont très équilibrées très intéressantes et toutes les trois au fond aussi passionnante les trois parties de sa prédication les trois grands genres de la prédication sermons oraisons funèbres et panégyriques ainsi deux dessins et deux ouvrages de dieu forment toute la suite de son oeuvre dans le monde ces deux ouvrages semblent diamétralement opposés entre eux car l'un est un ouvrage de sagesse l'autre un ouvrage de folie dans le premier ouvrage dieu se contentait de se montrer et pour cela la proportion y était nécessaire comme devant être une image de sa sagesse et de sa beauté immortelle c'est pourquoi tout y est avec mesure avec nombre avec poids omnia in mensura et numero et pondere il a étendu son cordeau dit l'écriture il a pris au juste ses alignements pour composer pour ordonner pour placer tous les éléments ici non content de se montrer il veut s'unir à sa créature c'est à dire l'infini avec le fini il n'y a plus de proportion ni de mesure à garder il ne s'avance plus que par des démarches insensées il saute les montagnes les collines du ciel à la crèche de la crèche par divers bons sur la croix de la croix au tombeau et au fond des enfers et de là au plus haut des cieux tout est sans ordre tout est sans mesure par les mêmes démarches que l'infini s'est joint au fini par les mêmes le fini doit s'élever à l'infini il doit se libérer et s'affranchir de toutes les règles de prudence qui le resserrent en lui-même afin de se perdre dans l'infini et cette perte dans l'infini parce qu'elle met au dessus de toutes les règles paraît un égarement telle est la folie de françois la perte de la raison fait perdre trois choses premièrement les insensés perdent les biens ils n'en connaissent plus la valeur ils les répandent ils les prodiguent secondement ils perdent la honte louanges ou opprobres tout leur est égal ils s'exposent sans en être émus à la dérision publique troisièmement ils se perdent eux-mêmes ils ne connaissent pas l'inégalité des saisons ni les excès du froid et du chaud ils ne craignent pas les périls et s'y jettent à l'abandon avec joie françois a perdu la raison non point par faiblesse mais il a perdu heureusement dans les ténèbres de la foi ensuite il a perdu les biens la honte et soi même non seulement il néglige les biens mais il a une avidité de les perdre non seulement il méprise les opprobres mais il ambitionne d'en être couvert non seulement il s'expose aux périls mais il les recherche et les poursuit au le plus insensé des hommes selon les maximes du monde mais le plus sage le plus prudent le plus avisé selon les maximes du ciel le plus avisé selon les maximes du ciel Jacques Lebrun Un petit détail, par exemple, qui nous montre bien et qui, moi, m'a toujours convaincu, enfin, m'a fait peut-être comprendre ce qu'était Bossuet. Mais comme dans beaucoup d'autres cas, ce qui permet de connaître quelqu'un, c'est le catalogue de sa bibliothèque. En effet. Nous n'avons pas le catalogue de la bibliothèque de Fennelon, nous n'avons pas celui de la bibliothèque de Pascal. Mais par chance, nous avons le catalogue très précis de toute la bibliothèque de Bossuet. Plusieurs milliers de volumes dont nous savons exactement l'édition, la date de publication, la précision, enfin. Et nous avons là plusieurs milliers de volumes, catalogue établi après sa mort, et nous voyons l'étendue de sa culture. Et d'autre part, ce sont des livres sur lesquels il a travaillé. Ce ne sont pas des livres que l'on a dans sa bibliothèque pour faire admirer les reliures. Mais ce sont des livres qu'il a travaillés, dont on retrouve dans ses oeuvres les citations. Et nous savons donc de quelle édition il se servait, ce qu'il a lu. Nous avons des notes de lecture considérables. Nous avons également quelques exemplaires de Bossuet qui ont des soulignements, des notes marginales. Bon, nous n'en avons pas beaucoup, parce que si nous connaissons le catalogue, nous n'avons pas les livres eux-mêmes. Mais nous avons quand même une petite dizaine de livres, et nous voyons comment Bossuet travaillait. Bossuet est aussi disciple de Descartes. Nous avons conservé, parmi les quelques ouvrages que nous avons conservé, nous avons conservé le Descartes de Bossuet. Ses théories, sa physiologie, sa conception de l'homme, sa conception du corps, suit de très près le mécanisme cartésien. Bossuet a commenté Descartes, et son traité de la connaissance de Dieu et de soi-même est un traité qui ne serait pas pensable sans Descartes. C'est une bibliothèque d'un érudit, d'un homme de travail, d'un homme qui ne se perd pas, ne veut pas se perdre dans ce qu'il imagine être des abstractions, qui pense que c'est le sérieux de l'érudition du fait, du texte. Évidemment, ça a des considérables conséquences, des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que Bossuet possède une érudition d'un sérieux que tout le monde reconnaît. Le discours sur l'histoire universelle, l'histoire des variations contre les protestants, ce sont des livres nourris de citations précises, rigoureuses. Mais la contrepartie, c'est que tout ne peut pas être résolu, être traité par des livres, par des citations. Il y a bien des problèmes, bien des questions, nous le savons, qui exigent autre chose que de l'érudition, autre chose que des textes, autre chose que des raisonnements. Et c'est là où l'on voit à la fois le mérite et les limites de l'esprit de Bossuet, des méthodes de travail de Bossuet. Une chose qui m'a paru tout à fait significative, c'est la façon dont Bossuet a écrit, a rédigé un certain nombre de prières. En particulier, ce qui est une prière que les mystiques font, ce qu'on appelle l'acte d'abandon, qu'on s'abandonne à Dieu. J'ai été très frappé de voir que lorsque Bossuet écrit des actes d'abandon, c'est le « je » qui domine à chaque phrase. « Je m'abandonne », « je me laisse », etc. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait significatif qui va au-delà du simple détail de style. C'est qu'on peut s'abandonner en posant le « je » de l'homme et justement en construisant, en se construisant une sorte de personnalité, d'individualité, en renforçant son individualité au moment même où l'on dit qu'on l'abandonne. Et je crois qu'il y a là une prière tout à fait authentique de Bossuet, mais Bossuet ne peut prier que par des actes, que par des images, que par des paroles, que par des mots. Et cela aboutit certainement à un lyrisme qui a une très grande beauté, un véritable lyrisme, une utilisation de toutes les ressources de la rhétorique pour nourrir cette prière. Il y a une sorte de fascination de l'image chez Bossuet, un jeu sur toutes les images du style, un jeu sur l'expression, sur toutes les figures de rhétorique. Il y a quelque chose de très beau, de très beau au service d'une prière, mais d'une prière qui devient la prière de tout ce qui est l'homme, de toutes ses facultés, mais non pas la disparition de ses facultés, non pas la perte de ses facultés, non pas l'effondrement, si l'on veut, de ses facultés. Et je crois qu'il y a un point dans l'expérience mystique que Bossuet ne pouvait pas comprendre. Je crois que ce n'était pas simplement de l'ordre de l'affect, mais c'était de l'ordre de la compréhension. Comment comprendre que l'homme puisse se poser en se détruisant ? Comment la perte elle-même peut être la visée d'un acte de rapport avec Dieu ? Alors qu'au contraire, pour Bossuet, ce sont toutes les ressources de la raison, de l'affectivité, de la sensibilité, du sens esthétique, etc. Mais qu'il y ait un type de sensibilité religieuse, qui soit le non-voir, le non-comprendre, l'abolition même de la sensibilité, un type, et c'est la mystique, qui mette dans un acte d'amour parfaitement pur, c'est-à-dire un amour dont le critère serait la destruction même de celui qui aime, cela, Bossuet, avec la meilleure volonté, ne peut pas le comprendre. Bossuet, je crois, ne peut pas le comprendre, n'a pas pu le comprendre. Et donc, il ne pourra pas comprendre les efforts, peut-être difficiles ou voire désespérés, d'un Fenelon, pour essayer de penser une expérience aussi radicale d'anéantissement, qui était d'ailleurs une génération avant l'expérience d'un Saint-Jean de la Croix, par exemple. Alors, les combats de Bossuet, donc, Fenelon, la mystique, les libertins, les protestants, les critiques, oui, Bossuet... C'est une machine de guerre quand même, cette magnifique rhétorique. Oui, et de plus en plus. Le théâtre. Le théâtre aussi, de plus en plus. Et finalement, le monde lui-même, puisque dans le traité de la concupiscence, c'est ça qui est visé, le monde. Oui, c'est le traité de la concupiscence, et je crois, un des plus beaux textes de Bossuet, et des plus significatifs. Vraiment, ce refus, ce refus du monde, le monde qui est à la fois le monde d'une certaine forme d'intelligence, l'intelligence critique, où il voit immédiatement du libertinisme, bien que la critique de Richard Simon soit une entreprise apologétique, et une efficacité, certainement, peut-être au moins aussi grande. Vous pouvez nous rappeler en deux mots... Richard Simon a étudié le texte de la Bible, avec toutes les ressources de l'érudition, mais en étudiant la façon dont était fabriqué le texte de la Bible. Ne prenant pas le texte de la Bible comme un ensemble de vérités, qui, pour ainsi dire, tombe du ciel, derrière nous familièrement, mais comme un texte fabriqué, comme tous les textes humains. Et c'est dans l'acte de la fabrication que Richard Simon mettait l'inspiration. L'inspiration n'était pas une sorte de dictée de Dieu qui mettait dans l'oreille, suivant les tableaux où l'on présente l'évangéliste avec un ange qui lui souffle dans l'oreille, le texte sacré. Non, pour Richard Simon, l'inspiration, c'est le moment où s'écrit le texte. C'est dans une expérience d'écriture, mais comme toute écriture humaine. Et donc, Richard Simon pense qu'il y avait, c'était une sorte de fiction historiographique, des scribes inspirés, comme il le disait, qui, dans les royaumes d'Israël, étaient chargés d'écrire le style. C'était eux qui étaient inspirés, mais eux qui écrivaient un texte comme on écrivait tout autre texte. Et donc, Richard Simon étudie, en quelque sorte, je dirais, avec un terme moderne, la chronique, la fabrication du texte. Comment le texte est fabriqué ? Alors que Bospe voyait devant cela quelque chose qui pouvait détruire complètement ce texte, comment ce texte pouvait être à la fois fabriqué par des hommes et en même temps inspiré par Dieu. Richard Simon découvrait que c'était dans l'écriture elle-même qu'était le secret du texte. Bospe voyait dans cette théorie la destruction même de toute inspiration. Il n'était pas possible que l'un et l'autre s'entendent ou se comprennent. Il est évident que la théorie, que les théories de récharciment, même si dans le détail, elles sont complètement obsolètes, personne ne croit plus à une sorte de caste de fonctionnaires hébreux inspirés qui étaient chargés d'écrire. En fait, l'entreprise de pensée était belle. Oui, et avec une postérité. Ensuite, lorsque tout le monde a étudié la ligne, pensait comment ce texte était fabriqué, quel était le style, qu'elle était, ne pense plus ensuite qu'il y a là une sorte de texte dicté surnaturellement où la main de celui qui écrivait était tenue par la main de Dieu. Plus personne, sauf peut-être encore aujourd'hui, beaucoup de fondamentalisme dans différentes religions, pense encore que le texte sacré est un texte qui tombe du ciel, est intangible, intouchable, est un texte divin dans la moindre virgule. C'est à cela que s'opposait Richard Simon. Donc nous avons là, je crois, des formes d'esprit différentes et la forme d'esprit de Bospé le rendait difficilement capable de comprendre une autre position. Et avec la mystique, c'était la même chose. Avec la mystique, Bospé ne comprenait pas comment on pouvait penser, comme nous le disions tout à l'heure, la pureté d'un acte où s'abolissait la personnalité de celui qui posait cet acte. Comment la perte même de la personnalité pouvait être la pointe ultime d'un acte d'amour. Comment l'acte d'amour était dans sa pointe la perte de celui qui aimait. Car c'était une perte aux yeux de Bospé à la fois de l'intelligence, une perte de l'imagination, donc de la raison, de l'image, une perte de l'acte lui-même. Et lorsque les mystiques parlaient de passivité, ou plus exactement de passiveté, démontrant qu'il ne s'agissait pas d'oisiveté, mais ce qu'ils appelaient un acte passif, donc un acte dans lequel celui qui pose l'acte se laisse lui-même pénétrer par la force qui lui fait poser l'acte, eh bien, cela, Bospé ne pouvait pas le comprendre. Et il ne s'agit pas de lui jeter la pierre ou de le dénoncer, mais nous avons des formes d'esprit. Ça n'entrait pas dans sa manière de concevoir la vie, le monde ? Non, il ne pouvait pas le comprendre. En effet, alors il y a cette polémique, cette arme de guerre, contre, au fond, une critique, finalement, extrêmement intelligente de la Bible. Il y a une critique contre Fennelon, qui d'ailleurs a reculé d'effroi, parce que je crois que Bospé était d'une force, et d'une violence extrêmement... C'est-à-dire que Bospé a fait pression, a fait toutes les pressions politiques possibles sur Rome. Il a été d'une violence terrible. Oui, mais Bospé, ou ceux qui soutenaient Bospé, ne l'ont emporté que parce que Rome a eu peur des réactions de Louis XIV. Et la position de Fennelon avait la sympathie de bien des théologiens à Rome. Mais, évidemment, Bospé allié à Louis XIV avait une force et une puissance, évidemment, beaucoup plus grande. Alors, Bospé a aussi ressuscité Molière pour pouvoir l'assassiner davantage. Oui, la carrière de Bospé, plus elle avance, est une lutte sous tous les fronts et une lutte peu à peu perdue. C'est même ce qu'il y a... C'était Paul Hazard qui disait que ces dernières années de Bospé avaient quelque chose de tragique. Et que Bospé mourait il y a 300 ans, en 1704, mourait finalement vaincu. Mais vaincu par les qualités même, je dirais, qu'il mettait dans la lutte. vaincu, bien que, à la fois, tout cet esprit rationnel, cet esprit imaginatif, ce lyrisme, tout cela, fussent des qualités certaines. Ce n'était pas simplement, j'allais dire, un médiocre vaincu. Bospé était vaincu dans l'ensemble de ses luttes. Mais les armes par lesquelles il avait lutté étaient des armes qui étaient loin d'être méprisables. Et je crois que ce qui nous frappe maintenant beaucoup plus qu'autrefois dans le cas de Bospé, c'est la destinée paradoxale des combats de Bospé. Ce qui me frappe à la fois dans la politique de Bospé, dans la théorie de l'histoire de Bospé, également dans son approche de la science des textes, disons à propos de l'exégèse biblique, par exemple, dans la spiritualité, c'est la croyance extrêmement forte dans la raison. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait paradoxal. Dans la mesure où la raison au XVIIe siècle n'était jamais séparée de la divinité. La raison, c'est ce que Dieu met dans l'esprit de l'homme. Si l'homme suit sa raison, il suit la voie de Dieu en lui. Or, très vite, et cela dès le XVIIIe siècle, ce que l'on peut désigner comme le rationalisme foncier de Bospé, a eu paradoxalement une influence bien différente de celle que pensait Bospé. Bospé a introduit la rationalité dans le discours historique. Le discours sur l'histoire universelle, c'est un essai de comprendre rationnellement l'évolution des sociétés humaines. La suite des empires, montrant par quelles causes on passe d'un empire à l'autre. Bospé pensait que ces causes, c'était en réalité le bras de Dieu, l'inspiration de Dieu dans l'histoire. Mais il suffit de supprimer cette influence divine pour voir que l'ambition de Bospé, c'était introduire la rationalité dans l'histoire, de même en politique. Bospé suit de très près l'écriture sainte dans sa politique tirée des paroles de l'écriture sainte. Et l'on pourrait penser qu'il y a là une entreprise pour pas à pas fonder toutes les formes de l'action politique sur des citations bibliques remontant à plusieurs millénaires. Mais Bospé a une position extrêmement rationnelle. Pourquoi faut-il un pouvoir monarchique ? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait l'unité dans le pouvoir ? C'est parce que l'unité est préférable à la multiplicité. Bospé, dès le début de sa politique, nous montre les qualités de l'unité plutôt que celles de la multiplicité ou de la division. Et ainsi de suite. A chaque fois, il nous montre pour quelle raison, c'est-à-dire par quelle rationalité, le souverain doit être fort. Pourquoi il doit être miséricordieux. Pourquoi il doit gérer les finances publiques, etc. Évidemment, il y a tout un arsenal, je dirais, de citations bibliques qui viennent derrière. Mais derrière, il y a une construction d'une extrême rationalité. Que cette rationalité tombe à faux et que le pouvoir de la monarchie moderne n'ait pas eu besoin de ses efforts de Bospé pour le soutenir. C'est assez significatif, d'abord, que la politique de Bospé n'a été publiée que bien après sa mort. La première édition est en 1709 et elle n'a eu qu'un écho extrêmement faible. Personne ne s'est appuyé au 18e siècle sur la politique de Bospé. Bospé ne l'a jamais publié. Et même, il n'est pas certain qu'il ait songé sérieusement, sauf à l'extrême fin de sa vie, à publier ce texte. Donc, c'est un texte qui était anachronique, peut-être même dès sa naissance. Mais ce qui me frappe, comme je le disais tout à l'heure, c'est la rationalité du propos. Bospé est quelqu'un qui veut penser rationnellement l'État, la politique, l'histoire, l'approche des textes, la théologie, qui est aussi une forme de rationalité pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Oui, oui, vous avez tout à fait raison et je me rappelle que mon maître Jacques Truchet, le grand spécialiste de Bossuet qui nous a quittés il y a trois ans, Jacques Truchet me disait, moi à partir des années 1685-86, je n'arrive plus à suivre Bossuet, parce que précisément il regrettait que Bossuet soit devenu sur la fin de sa vie, et bien oui, cet homme sombre, cet homme aigri, je dirais cet homme sur la défensive. La fin de sa vie nous montre un Bossuet en constante position de réaction contre les innovations, et toutes les innovations, et cela finit par nous paraître un peu regrettable. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut lire Bossuet, Jean-Pierre Landry ? En effet, on lit Bossuet pour sa langue, mais pourquoi d'autre encore ? Alors, on peut le lire d'abord dans une perspective historique, parce que Bossuet, c'est une voie d'entrée tout à fait privilégiée dans l'atmosphère du XVIIe siècle, La spiritualité du XVIIe siècle. Je crois que pour comprendre ce qui traversait l'esprit et le cœur des gens du XVIIe siècle, il n'y a pas de meilleure lecture que les sermons de Bossuet. Parce que vous voyez défilé là, toutes les peurs, mais aussi toutes les aspirations, tous les rêves, tous les espoirs, et en même temps, toutes les angoisses de cette époque. Et je crois qu'il y a là, pour l'histoire des mentalités, une série de documents tout à fait irremplaçables, à mon avis. Alors ça, c'est un premier point. Et puis, oui, il y en a un autre, en effet. Bossuet, n'est-ce pas, c'est le grand style. Quand on lit Bossuet, je crois qu'on est sensible à une tension. Il y a une tension entre son grave ministère et l'austérité du message qu'il porte, Et puis, d'un autre côté, le brio, l'éclat de cette parole en fait, enfin l'éclat de cette parole brillante, ces paroles qui sont d'une cadence, qui sont d'une richesse d'images à nul autre pareil. Vous voyez, il y a un tableau qui me fascine. Je pense que tout le monde le connaît. C'est le tableau de Yacin Trigot, qui se trouve au Louvre, et qui représente Bossuet en majesté. Ce tableau est de 1702. Et ce tableau représente un prince de l'église, un prélat qui pose avec une prestance, avec une présence, avec une magnificence. Et ce tableau, je crois, risque de faire du tort à Bossuet. Parce que ce tableau nous présente un personnage solennel, empesé dans ses ors, entouré d'un fracas de draperie extraordinaire, avec les pourpres. C'est à la fois somptueux, admirable, mais intimidant. Mais, mais, si nous faisons l'effort de dépasser cette image, alors là, nous allons trouver dans les sermons de Bossuet tout autre chose. Nous allons trouver une inquiétude, nous allons trouver même une fêlure, nous allons trouver une angoisse. Nous allons trouver quelque chose qui fait la peur de l'homme, quelque chose qui dit que nous sommes mortels, que nous avons un idéal, et que nous le trahissons sans cesse. Il y a, me semble-t-il, chez Bossuet, un admirable tremblement de l'écriture, quelque chose qui nous dit sans cesse la distance entre ce que nous rêvons d'être et puis ce que nous sommes. Et cette distance, c'est probablement, dans le langage de Bossuet, ce qu'on appellerait le péché, c'est peut-être aussi, aujourd'hui, ce que nous pourrions appeler le tragique de la condition humaine. Sous-titrage ST' 501 Une vie, une œuvre, Jacques Bénigne Bossuet, 1627-1704 Avec Thérèse Goyer, Jean-Pierre Landry, Patrick Dandray, Gérard Ferrerol, Jacques Lebrun Texte lu par Jean-Baptiste Malartre Thomas Coudreuse, Yves Baudry, Jean-Pierre Pernel, Juan Richard Dufour, François Connac, Christine Gohémé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501